– C'est avec Landry Salanon, mesdames et messieurs, que nous allons découvrir l'essentiel des faits majeurs marquant l'actualité, mais vu par les canards dans le parution du jour. Landry Salanon, bonjour. – Bonjour Joël Yétongi. – Alors, qu'est-ce qu'il nous propose vos confrères ce matin ? – Écoutez, dans les parutions ce mercredi, il y a quand même eu une certaine electe d'un politologue, Mathias Occompoyen, ancien directeur de la CAPA, la salue d'analyse politique de l'Assemblée nationale, qui prévient quand même, disons, les régimistes actuels. Attention, la retourne, dit-il, avec une analyse que nous partage la Dépêche en s'apparition de ce mercredi. On y reviendra dans un instant à Joël Yétongi. Sans oublier également les communales qui s'annoncent. De plus en plus, on constate quand même qu'il y a un certain nombre de partis politiques qui se mettent donc en règle avec l'obtention du récépissé définitif. Et puis quelque part, au niveau de l'hôpital de zone d'Abo-Mekalavi, il y a aussi une certaine pratique que Matelib dénonce aussi ce matin des sages-femmes qui abandonnent les femmes qui viennent donc accoucher. Merci bien. On y va. On démarre avec quel quotidien déjà ? Nous allons démarrer avec la Dépêche. La Dépêche qui nous parle de la gouvernance et des manœuvres politiques au Bénin. « Attention ! » s'exclame le journal « La Rue Tourne ». Un diagnostic de Mathias Rompé qui est donc un politologue. Mathias Rompé qui a livré une réflexion que le journal La Dépêche a donc partagé ce mercredi. Éducation. Plus de 11 000 candidats sont enregistrés au BEPC 2020 dans le département du Borgou. C'est ce que nous dit donc aussi Le Quotidien qui nous parle aussi de la politique avec Bouni Yaï et Valentin Khoulé qui ont donc eu un tête-à-tête, ces têtes, ce mardi. L'écho-info qui tire finalement une conclusion. Supposé ralliement de Sefoufabou au bloc républicain. Au finish, beaucoup de bruit pour rien. Aucune déclaration d'adhésion officielle pour le moment, nous dit le journal. En vrai, la position de Sefoufabou ne souffre d'aucune ambiguïté. Précise le quotidien. Le fondateur du MADEP est toujours bel et bien dans l'opposition. Voilà donc la conclusion du journal en sa parution du jour. Et le nouvel observateur qui s'intéresse donc à la rupture, à cette nouvelle, j'allais dire, formule de communication du gouvernement. Aller au rond là, défendrait-il le faux ? C'est une interrogation à la une du journal. Le nouvel observateur qui nous parle aussi du Béné et de ses dossiers. Audi et Chantier sans suite. Une autre exclamation, mais j'allais dire une exclamation donc à la une du journal. Le journal qui nous pose, ou bien qui nous parle aussi de ce calendrier électoral qui a été donc officiellement dévoilé par la Sénat. Et pendant ce temps, l'Afrique, l'Afrique en marche, reste toujours dans les accames de la politique, notamment des communales du 17 mai prochain. Les potentiels partis sur la ligne de départ sont connus, nous dit le journal. L'USL, PCB et autres attendent toujours Sakalafia. Sakalafia qui est donc le patron des flics, le ministre de l'Intérieur. L'audace info, quant à lui, nous parle de totalement, nous dit que totalement blanchi par les magistrats de haut niveau, siégeant donc à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'USL refuse d'ôter Sébastien Jemé-Ajavon du parti. Sébastien Javon qui est donc le président d'honneur du parti USL. Et puis, nouvelle expression, nouvelle expression qui nous propose de son côté, qui nous dit, pardon, que la campagne électorale est fixée plutôt pour le 1er mai prochain. Les partis politiques en règle à ce jour, voilà, le journal nous propose donc la liste des partis politiques qui sont donc en règle et pour le moment qui prend donc part à ces élections. Et puis, Grammy Ouad, les félicitations du chef de l'État à la compatriote Angélique Kidjo. Et nous finissons avec Matin Libre, Matin Libre qui nous parle de l'hôpital de zone d'Abo-Mekalavi, situé quelque part à Conville. Pour ceux qui connaissent, Joël et on dit, les parturiens abandonnés à leur sort, les sages-femmes préfèrent donc papoter dehors. C'est ce que nous dit donc le journal qui revenant sur ces communes-là de 2020 s'interroge, une première sans les sauglots, une interrogation à la une du quotidien. Et puis, après les violations, ou bien après les violences, pardon, à sa veille, la levée de l'état d'urgence, de l'état du siège préoccupe. Voilà donc ces informations que nous partageons, Joël, étant dit, avec nos téléspectateurs. – Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons démarrer avec plutôt un fait de société. C'est important, Matin Libre, avec cette situation quand même très préoccupante des parturiens abandonnés presque à leur sort, nous apprend le quotidien. – Oui, le journal qui est descendu, qui a donc mené sa petite enquête et qui nous rapporte qu'au niveau de l'hôpital de zone d'Abomé-Calavie, les parturiens, autrement dit, les femmes qui viennent donc accoucher sont abandonnées à leur sort. Les sages-femmes qui préfèrent donc papoter simplement au dehors, cela pose le problème évidemment donc du suivi, notamment de l'accueil au niveau de nos centres publics, centres d'Abomé-Calavie, l'hôpital de zone d'Abomé-Calavie, qui est quand même en principe un grand centre de référence. Déjà le plateau technique, je voulais t'en dire, est fortement à désirer. C'est vrai, il y a eu sans doute les intentions du gouvernement de construire, en tout cas dans les idées ou les annonces quand même, un grand hôpital désormais pour essayer de combler tout ce vide. Mais quand on est donc une femme qui porte finalement neuf mois de grossesse et que vous allez donc dans un hôpital pour accoucher et que celles qui sont en principe habilité à vous accueillir et vous recevoir ne vous accueillent pas et préfèrent donc aller au dehors et papoter, votre vie est donc en danger, à la fois la vie de l'enfant également, la vie de vous-même, donc c'est à croire que désormais, en tout cas pour la plupart, pour beaucoup de centres que nous observons, que l'accueil déjà a totalement déserté le forum et que, comment dit-on, ce serment d'hypocrate que la plupart des médecins quand même et des autres qui sont dans le métier prêtre, n'est donc plus prise en compte. Il juge quand même, quand vous lisez quand même ce serment de dire, je m'engage quand même à porter soin à l'indigent, même s'il n'a donc pas les fonds. Donc la vie, elle est sacrée. D'ailleurs, l'article, oui, de la Constitution, elle a également consacré en disant que la vie humaine est sacrée, donc est inviolable. Donc on ne comprend toujours pas pourquoi ces personnes qui sont payées aux frais de l'État, notamment par les contributions, je l'ai dit, les impôts du contribuable, ne peuvent donc pas prendre soin de nos compatriotes. Il faut évidemment que les autorités de la commune, en l'occurrence d'abord le maire, puissent réagir. Le ministre également a été interpellé quand même sur la situation pour que, pour les centres publics auxquels on a donc recours, il faut quand même un certain ordre, une petite discipline et que les gens prennent davantage soin de la vie des gens. C'est une situation déplorable. Il faut interpeller les responsables concernés et voir évidemment la suite d'une réponse honnête qu'il faut donc donner à cette situation. Je vais aller étranger. – Oui, la situation mérite d'être suivie de près et la presse accompagnera du politique à présent avec la Dépêche. – Oui, la Dépêche qui nous parle de la gouvernance et manœuvre politique au Bénin. Attention, la route tourne, il y a aussi de Mathias Rompuy, le politologue, l'ancien patron de la capanne, la salue d'analyse politique de l'Assemblée nationale, on le sait, qui est donc au Sénégal depuis quelques années quand même, toujours dans l'analyse politique, nous proposons une certaine réflexion en disant les règles actuellement qui sont donc en train d'être mises en place par le régime de la rupture que peut-être, après le départ, aucun régime d'analyse était néle. Les mêmes règles leur seront également appliquées. Je veux parler de ces hommes de la rupture. Et qui prévient en disant, ne mettons pas simplement la République dans un cycle de vengeance. Et il apporte quand même quelques exemples en disant, en quelques années, la caution, par exemple, pour la présidentielle est passée de 15 millions à 250 millions et puis actuellement à 50 millions de francs CFA. Souvenez-vous, dans l'ancien code électoral, pour les règles qu'on avait, donc plus de la modification, la caution pour la présidentielle était de 250 millions. Et l'actuel code qui a été donc modifié, le nouveau code qu'on a donc désormais, c'est que la caution pour la présidentielle est de 50 millions de francs CFA. Alors le politologue note quand même comme une certaine fantaisie à tailler les règles à sa mesure en disant, nous les mettons juste en place pour la tête d'un certain objectif. Or, Joël, c'est que, quand nous avons tous opté pour la démocratie, en tout cas en disant, nous mettons en place donc certaines règles, c'est qu'on doit pouvoir respecter, par exemple, l'esprit de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Et l'instauration de la démocratie, par ricochet, par exemple, de la tenance, ce sont des principes qui concourent quand même à la stabilité au bien de tout pays que nous avons. Parce que le fait parfois, pour un parti politique, de savoir qu'il y a quand même une certaine alternation, une certaine rotation dans la République, et que peut-être dans 10 ans, je peux donc accéder au pouvoir, ou si j'ai la chance, dans 5 ans, si le régime en place finit, donc vite. C'est cet espoir qui nous permet quand même davantage de patienter, de ne pas se livrer à certaines règles. Mais je voudrais simplement dire qu'on a mis en place un certain cannevant en disant, oui, vous êtes citoyen de la République, vous êtes parti politique, on s'y confère, donc on ne vient pas en principe pour tout dénaturer et élaborer. Les règles en sa faveur, le risque simplement que nous avons, c'est l'instauration du pays dans un cycle de vengeance, parce que dès que vous le faites, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, le prochain régime peut-être qu'il vient peut dire, bon, nous aussi on change les règles en jeu. Et ce que l'on ne sait pas, c'est quoi ? C'est que ce que vous considérez peut-être comme le plus aujourd'hui peut être pour ces gens le peu. On dit souvent qu'il peut le peu, qu'il peut le plus, il peut le moins. Alors si aujourd'hui les règles, à vos yeux, peut-être peut sembler que ce sont des règles qui sont au minimum, ou qui sont trop, les gens peut-être demain peuvent les considérer comme, comment dit-on, des règles qui sont minimes, mais également les haussées. Et d'ailleurs, le politologue revient en disant, mais peut-être que demain, le prochain régime dira que la caution pour la présidentielle est d'un lien de France CFA. Puisque aussi, en raison, on dira que, par le passé, les gens également l'ont fait. C'est pour cela qu'il est important, quand on est dans un réunion démocratique, de ne pas fissurer le carnaval qui est donc tracé. Et je crois qu'il faut quand même y prendre garde. Aujourd'hui, vous voyez les gens, quand on parle du code du numérique, par exemple, on a peur. La vocation d'une loi, je vois, il n'y a pas de faire peur aux gens. Le code du numérique ne doit donc pas être un épouvantail. Mais actuellement, voilà ce que, un code dont on dit finalement que la vocation serait que d'envoyer des gens en prison. 17 personnes, journalistes ou blogueurs poursuivies, Amnesty l'a rappelé. Il y a ce sous-sous toujours derrière les barreaux. Et d'autres confrères qui continuent toujours de comparer, qui ont donc le glaive toujours sur la tête de l'épée du démocrate. Je crois que ce n'est pas bon. Il faut toujours avoir à l'esprit que la route tourne. Ce régime fera son temps, peut-être 10 ans au maximum qu'il fera. En tout cas, si les règles sont donc en état. Et peut-être aussi, un autre régime reviendra. C'est bon de gouverner pour qu'on n'applique peut-être pas d'autres règles en disant que nous tournons le pays en ces genres de situation. Parce que, je conclurai donc à ce niveau, même toutes ces règles qui sont élaborées, juste en une session extraordinaire, on a fini avec toutes ces règles, même la Constitution, pour le faire. Parce qu'on a révisé par exemple la condition en session extraordinaire. Un autre régime peut venir dire non. Moi, je le fais peut-être, je ne sais pas, plus qu'extraordinaire. Vous voyez ? Donc, ne dénaturons pas les choses, respectons le carnaval qui nous a imposé. C'est la République, je vois, il est entendu. C'est tout ce qui nous réunit, voilà, tous les fils du pays que nous constituons. Merci à vous, André Salan. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Il s'agit de la République, une indivisible. À demain pour découvrir d'autres sujets avec nos confrères. Au revoir.